Comment penser la ville autrement ? Comment penser la ville demain ? On va être dans des considérations qui nous concernent tous sur la difficulté de trouver un logement pour les Français. La Sofresse nous dit que 80% des Français sont dans cette difficulté et que pour 37% d'entre eux, c'est très difficile. L'accès à la propriété est pour le coup un enjeu majeur, non seulement ici à Marseille, mais à Paris et dans toutes les grandes métropoles françaises. A titre d'exemple, seuls 32% des Parisiens sont propriétaires de leurs logements. Ce n'est pas significativement plus élevé à Marseille puisqu'ils sont 44%. Avec tout un tas de déséquilibres sociaux, avec tout un tas d'inégalités qui se créent entre les grandes capitales et les villes plus modestes, entre les centres-villes et la périphérie, entre la ville et la campagne. Pourtant, la moitié, plus de la moitié de la population mondiale vivra bientôt dans la ville dans les années à venir. Je commencerai par adresser une question à Marc Pietri sur un sujet dont on nous rebat les oreilles dans tous les journaux télévisés, la crise réelle, mais aussi la bulle immobilière. Qu'est-ce que c'est que cette bulle immobilière ? Est-ce qu'elle existe ? D'où vient-elle, Marc Pietri ? D'abord, toutes les bulles ont les mêmes caractéristiques, qu'elles soient immobilières ou qu'elles soient financières. C'est un enrichissement sans cause, c'est un achat et une revente dans un temps excessivement court qui ne correspond à aucune amélioration, soit du bien, soit de l'action que vous avez pu acheter. Donc aujourd'hui, autant on peut considérer qu'en 1991, la période des marchands de biens faisait qu'on achetait un immeuble le matin, qu'on revendait le soir, et c'était une bulle spéculative sans aucun effort de transformation, autant aujourd'hui, on ne peut pas considérer qu'on est dans une bulle immobilière au sens stricto sensu. On est dans un processus de construction, dans un processus de promotion immobilière qui lui-même est inflationniste. Il est inflationniste pourquoi ? Parce que d'abord, il est dans le temps, il est excessivement long, et le temps c'est de l'argent. Comment réduire le temps public ? Si l'un d'entre vous aujourd'hui a un terrain à nous vendre et que nous voulions bien l'acheter, on va l'inaugurer dans 4 ans. Bon, si vous ajoutez à ça que bien évidemment, en 4 ans, toutes les législations auront changé. Deuxièmement, le processus fait qu'au lieu de travailler ensemble et de construire ensemble, tout le monde travaille selon la vieille formule américaine du fordisme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce pays, n'ayant pas le goût des autres, pratique le manichéisme. L'architecte ne parle pas au promoteur, qui ne parle pas à l'entreprise, l'entreprise ne parle pas à l'architecte, alors que la vraie réduction des coûts, elle vient du fait de travailler ensemble. C'est un coût de l'immobilier qui est en rapport avec les capacités contributives des acquérants ou des locataires. Quelques chiffres. Je ne vais plus parler de Marseille, l'agglomération que je connais mieux, bien sûr. Les revenus ont monté à peu près de 15% à Marseille dans les 6-7 dernières années. Quand le prix de vente d'un appartement a monté de 80%, elle est loyée à peu près de 60%. Donc effectivement, il y a un vrai problème, il y a un écart grandissant entre la capacité à se loger et la capacité contributive des personnes qui veulent se loger, soit en tant que locataire ou en tant que propriétaire. Construire mieux, construire plus vite, éventuellement construire moins cher, est-ce que c'est une réponse première à ce gage d'un mieux vivre, d'un vivre ensemble, Christelle Besser, qui est chère aux architectes, y compris à la jeune génération d'architectes à laquelle vous appartenez ? Oui, effectivement, c'est très important. Mais avant ça, il y a quand même une question qui est un peu à élargir, c'est-à-dire que la question du vivre ensemble, c'est une question qui se situe à trois niveaux. Premier niveau, géographique, parce que comme vous le disiez tout à l'heure, 50% de la population aujourd'hui vit en ville, et ça ne va faire qu'augmenter. Et donc, partant de ce postulat-là, on va être de plus en plus nombreux en ville. Après, la question du vivre ensemble, c'est aussi une question culturelle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je pense qu'il faut déjà retrouver une vraie culture de la ville, une vraie culture de l'espace public, parce qu'actuellement, la question du vivre ensemble, c'est la question de l'urbanité, l'urbanité qui passe par l'espace public au sein d'une ville. Et l'espace public, c'est tout ce qui est appropriable par chacun, et qui donc fait que ce vivre ensemble peut se mettre en place. Et enfin, la troisième partie qui rejoint la question du bâtiment, du logement, c'est une question générationnelle. C'est-à-dire que la population est vieillissante, les classes d'âge se mettent en place, et aujourd'hui, plus on avance, plus la problématique du vivre ensemble générationnel se met en place. Ce qui nous amène à nous poser de nouvelles questions urbaines. premièrement, comment on travaille l'espace public pour qu'il soit appropriable par chacun, et ensuite, comment on travaille le logement plus spécifique, pour non seulement qu'il soit accueillant aujourd'hui pour les personnes aujourd'hui qui en ont besoin, mais aussi pour demain, parce qu'avant tout, on construit aussi pour des gens, les gens d'aujourd'hui et les gens de demain. Ce qui nous amène à re-questionner la question du logement un peu plus largement dans la ville. Pourquoi est-ce que si souvent, l'urbanisation est une source de problèmes ? Pourquoi est-ce que si souvent, il y a une vraie contrariété par rapport à des démarches d'urbanisation dans lesquelles vous pouvez vous situer ? On arrive à un constat qu'on ne peut pas construire un urbanisme, de mon point de vue, cohérent, avec ce type de schéma d'origine. C'est-à-dire une absence de maîtrise foncière, donc de volonté politique, va amener à des difficultés, et notamment dans le traitement de l'espace public. Parce que là, je rejoins totalement le propos de ma consoeur. La qualité de la cellule, c'est-à-dire du logement, est liée, je dirais, au pouvoir d'achat de la personne en ligne qui va l'acheter, évidemment. Mais si ce pouvoir d'achat est grévé d'autant au mètre carré d'une valeur foncière qui n'a pas été maîtrisée à l'origine, on peut avoir l'architecte le plus performant, le promoteur le plus prometteur, mais le résultat n'y est pas. Voilà. Et ça, moi, ça a été ma grande déception, puisque ça fait bientôt 25 ans que je me bats pour essayer de faire des immeubles en Marseille, et j'ai des promoteurs de qualité, parce que je ne suis pas du tout dans le discours de certains confrères, « Ouais, l'accession à la propriété, tu ne peux rien faire ». Non, ce n'est pas vrai. On peut construire des immeubles de qualité, mais je pense que politiquement, il faut une véritable volonté, bon, elle existe, je n'ai pas d'attention de la ville, elle n'existe pas, mais une véritable volonté, une véritable maîtrise du support qui va être le bâtiment et qui va être donc le ciment de la ville. On sait qu'aujourd'hui, la mobilité professionnelle, familiale, et professionnelle surtout, est souvent contrainte, parfois elle est voulue, et en fait, beaucoup d'économistes considèrent qu'elle est un facteur de mobilité, la mobilité est un facteur de compétitivité pour le pays, elle fluidifie les relations économiques, donc est-ce que, dans ce cadre-là, on n'est pas un peu en porte-à-faux dans le fait de vouloir absolument vendre une France propriétaire, quand par ailleurs, on a le plus grand mal à le faire, en fait, à le réaliser ? Effectivement, on peut rappeler le taux, le taux en France, il est à peu près de 58% de personnes propriétaires de son logement, et vous avez des situations très contrastées. En Allemagne, il n'y a que de 44%. Il n'y a que 44% d'Allemands qui sont propriétaires. En Angleterre, c'est 88%, et à peu près 78% en Espagne. Donc ça veut bien dire que, dans tous ces pays-là, on a effectivement des politiques publiques, des politiques économiques très différentes, et il n'y a pas, on va dire, de religion sur la question d'être propriétaire ou pas d'être propriétaire. Ce qu'on voit, par exemple, en Espagne aujourd'hui, c'est que le développement immobilier espagnol n'était pas assis, on va dire, sur une vraie économie. C'est une économie un peu fictive. Et donc, la capacité de développer du logement, l'augmentation du nombre de propriétaires... Alors, on peut avoir un débat, on va dire, philosophique, voire politique, sur est-ce que c'est bien d'être plutôt locataire ou propriétaire, mais je ne vais surtout pas m'engager dans ce débat-là. Simplement, il est surtout qu'il y a une liée à l'économie locale. Et donc ça, je pense que c'est un point très important, à la force de l'économie et à la structure de l'économie. Donc il n'y a pas, pour moi, de religion par rapport au pourcentage de propriétaires. Personnellement, je pense que c'est bien d'imaginer, effectivement, qu'on soit propriétaire de son logement, ne serait-ce que pour des questions patrimoniales, et des questions par rapport à la retraite, notamment. Donc je pense que c'est plutôt, personnellement, je pense que c'est plutôt un bien. Mais je n'en fais pas une religion. Je dis que c'est souvent, c'est plus lié, on va dire, à la vigueur économique d'un territoire. C'est d'abord la vigueur économique d'un territoire, plus ou moins, soit d'une ville, soit d'un État, qui va déterminer la capacité à se développer et à devenir, à avoir un taux de propriétaire un peu plus important. Il a été dit tout à l'heure par les intervenants que 50% de la population vit en ville, et c'est un développement qui va s'accentuer. Les villes vont grossir de plus en plus, pas seulement en France, mais dans le monde. Est-ce que c'est un phénomène auquel on essaie de réagir, simplement en créant des logements, en essayant d'absorber les populations nouvelles qui viennent dans les villes, ou est-ce qu'on essaie de réagir comme ça, en ayant une politique d'aménagement des territoires ? Il a été dit tout à l'heure, Paris est le désert français, est-ce que ça va être ? Les villes et le désert français, c'est une première question que je voulais poser. La deuxième, je voudrais avoir des précisions sur les critères que vous intégrez dans un projet de construction de logements. Est-ce que vous faites une analyse du niveau d'équipement public dans la zone avant de construire un nouveau programme de logements ? Ou est-ce que vous construisez des logements en fonction de l'existence du foncier ? Je vous remercie. Alors, peut-être d'abord votre deuxième question. Marc Pietri, vous pouvez apporter une réponse. Je pense que votre question, madame, c'est de dire est-ce que l'occasion fait le larron ? On trouve un terrain en construit. Lorsqu'on est en périmètre urbain, vous avez là toute une polémique, et nous ne sommes pas d'accord, certains, notamment même avec la Fédération des constructeurs pour moteurs. Personnellement, je ne suis pas pour l'étalement de la ville. A quoi ça sert le développement durable ? A quoi ça sert de faire un immeuble à énergie positive s'il est situé à 100 bornes et ravitaillé par les corbeaux ? Rien du tout. On a tout perdu. Donc, aujourd'hui, et le développement durable, vous avez raison, c'est d'abord une question de bon sens, de bon sens urbain en fonction des infrastructures. Il se trouve que le bon sens rejoint le bon sens commercial. C'est-à-dire que, bien évidemment, si on achète un terrain, s'il est proche d'un hôpital, d'une clinique, d'une maternité, s'il est proche des infrastructures. Par exemple, à Paris, la clé, dans toute la région parisienne, c'est le RER ou le métro. C'est la clé de l'immobilier. Donc, on peut dire qu'on peut avoir des coups de foudre pour des terrains, mais en périmètre urbain, c'est toujours la qualité des infrastructures qui est d'ailleurs la première notion de développement durable. Christian Brunet, la réponse peut-être à la première question de madame. Oui, bien sûr, c'est un point très important, très d'actualité. Je pense qu'il y a un consensus qui s'est établi bien avant le grenet de l'environnement, mais le grenet de l'environnement l'a confirmé, c'est qu'on n'est plus en capacité, effectivement, d'étendre les territoires comme on a laissé le faire pendant 30 ou 40 ans, parce qu'effectivement, le foncier agricole était facilement accessible, on avait facilement une voiture et l'essence ne coûtait pas cher. Donc, je dirais, par manque peut-être de vision, on a laissé s'étaler les villes. Et on a tiré tous un bilan très, très négatif de ce fonctionnement de la ville en termes de destruction des paysages, de coûts du déplacement, de pollution, d'accidents, de stress urbain. Donc, je pense qu'il y a un consensus, effectivement, pour dire aujourd'hui, il faut arrêter d'étendre la ville et pour revenir à des enjeux, effectivement, de politique publique interne à la ville. Moi-même, je me souviens, quand j'ai fait mes études à l'école que j'ai faite, on m'a dit, c'était naturel de dire, mais il y a des espaces agricoles autour de la ville, c'est bien entendu, c'est là où on va étendre la ville. C'était évident que l'espace agricole était agricole pendant un certain temps et qu'au bout d'un certain temps, il devenait l'espace d'extension de la ville. Aujourd'hui, on se rend compte que l'agriculture, ça doit d'abord servir à nourrir la population. Donc, effectivement, on doit sanctuariser, on doit protéger les espaces naturels, on doit protéger les espaces agricoles. Donc, ça nous oblige à revenir, à vivre dans la ville. Ça renvoie aussi au vivre ensemble de tout à l'heure. Donc, c'est assez compliqué à faire. Quand on voit l'exemple d'Euron-Mittarnay, on voit que c'est une opération très ambitieuse, très complexe à mener, parce que l'aménagement urbain in situ, on dit entre spécialistes, c'est la reconstruction de la ville sur la ville. C'est plus compliqué, parce que le foncier, il existe, il faut faire du remembrement, il faut changer les réseaux, mais c'est un enjeu très très important. On ne pourra effectivement mieux vivre en ville demain que si on arrive à mettre en place une politique de l'intensification urbaine, de la densité urbaine. Moi-même, quand j'accompagne des élus dans des réunions de quartier pour évoquer la densification de la ville, l'intensification de la ville, je sais que ce n'est pas un discours qui est facilement entendu, parce qu'on a peur, effectivement, densité, ça veut dire, mais vous allez faire des tours, tout de suite. Donc il faut bien comprendre, et c'est un enjeu de culture urbaine, et je pense que ces débats-là contribuent aussi à la culture urbaine, il faut effectivement, alors ça ne va pas se faire en 15 jours ou en 2 ans, c'est tout un processus qui commence, il faut qu'on arrive effectivement à comprendre qu'on peut mieux vivre la ville, l'intensifier, mais aussi avoir plus d'équipement public, plus de nature dans la ville. Donc c'est une nouvelle conception de la ville qu'il faut mettre en place, et ça mettra sûrement 20 ou 30 ans, on est au début de ce changement, on va dire, de paradigme urbain. Sous-titrage ST' 501